L'Évangile selon saint Marc Marc, chapitre 1 Le commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » La voix d'un homme criant dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et on venait à lui de tout le pays de Judée et de Jérusalem, et étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leur péché. Et Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins, et il mangeait des locustes et du miel sauvage, et il prêchait, disant, « Il vient après moi un plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de me baisser et de délier le lacet de ses chaussures. » En effet, je vous ai baptisé avec l'eau, mais il vous baptisera avec l'Esprit Saint. Et il arriva en ces jours-là, que Jésus vint de Nazareth de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux ouverts, et l'Esprit comme une colombe descendant sur lui, et il vint une voix du ciel, disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Et immédiatement l'Esprit le conduisit dans le désert. Et il fut là dans le désert quarante jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Or après que Jean eût été mis en prison, Jésus vint en Galilée, prêchant l'Évangile du Royaume de Dieu, et disant, « Le moment est accompli, et le Royaume de Dieu est à portée de la main, repentez-vous, et croyez l'Évangile. » Or comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, ils vint Simon et André son frère, jetant un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent leur filet, et le suivirent. Et comme il allait un peu plus loin de là, il vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient aussi dans un bateau, raccommodant leur filet. Et aussitôt il les appela, et ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les salariés, et le suivirent. Et ils allèrent à Capernaum, et aussitôt le jour du sabbat il entra dans la synagogue et enseigna. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car ils les enseignaient comme quelqu'un qui avait autorité, et non pas comme les scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et il s'écria, disant, « Laisse-nous, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le reprit, disant, « Tais-toi et sors de lui ! » Et lorsque l'esprit impur l'eut déchiré, et qu'il eut crié d'une voix retentissante, il sortit de lui. Et ils furent tous stupéfaits, à tel point qu'ils se demandaient entre eux, disant, « Quelle est cette chose ? » « Quelle est cette nouvelle doctrine ? » Car ils commandent avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et immédiatement sa renommée se répandit de tous côtés à travers toute la région autour de la Galilée. Et tout de suite, lorsqu'ils furent sortis de la synagogue, ils entrèrent dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Mais la mère de la femme de Simon était au lit, avec de la fièvre, et au moment même ils lui parlèrent d'elle. Et il alla et la prit par la main, et la fit lever, et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir, lorsque le soleil fut couché, ils amènerent à lui tous ceux qui se portaient mal, et ceux qui étaient possédés de diables. Et toute la ville était assemblée à la porte. Et il en guérit beaucoup qui étaient atteints de divers mots, et chassa beaucoup de diables et ne permit pas au diable de parler, parce qu'ils le connaissaient. Et le matin, s'étant levé bien avant le jour, il sortit et partit dans un lieu solitaire, et là il pria. Et Simon, et ceux qui étaient avec lui, le suivirent. Et lorsqu'ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous les hommes te cherchent. » Et il leur dit, « Allons dans les villes voisines, afin que je puisse y prêcher aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et ils prêchaient dans leur synagogue à travers toute la Galilée, et ils chassaient les diables. Et un lépreux vint à lui, l'implorant et s'agenouillant devant lui, et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net. » Et Jésus, ému de compassion, étendit sa main, et le toucha, et lui dit, « Je le veux, sois net. » Et dès qu'il eut parlé, immédiatement la lèpre se retira de lui, et il fut rendu net. Et il lui recommanda strictement, et il le renvoya, et lui dit, « Veille à ce que tu ne dises rien à personne, mais va, montre-toi aux prêtres, et offre pour ta purification ces choses que Moïse a commandées, pour leur servir de témoignage. » Mais il sortit, et commença à le publier largement et à divulguer de tous côtés le sujet, à tel point que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais était à l'extérieur dans des lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Marc, chapitre 2 Et de nouveau il entra à Capernaum quelques jours plus tard, et on entendit dire qu'il était dans la maison. Et aussitôt beaucoup de personnes s'y assemblèrent, à tel point qu'il n'y avait plus de place pour les recevoir, non, pas même autour de la porte, et il leur prêchait la parole. Et on vint vers lui, amenant un homme atteint de paralysie, qui était porté par quatre hommes. Et lorsqu'ils ne purent venir jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit où il était, et lorsqu'ils l'eurent démantelé, ils laissèrent descendre le lit sur lequel était placé l'homme atteint de paralysie. Lorsque Jésus vit leur foi, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Mais il y avait certains scribes assis là, et qui raisonnaient dans leur cœur, « Pourquoi cet homme profère-t-il ainsi des blasphèmes ? » « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? » Et immédiatement lorsque Jésus perçut en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs concernant ces choses-là ? » Lequel est le plus facile de dire à l'homme atteint de paralysie, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et prends ton lit, puis marche. » Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à l'homme atteint de paralysie, « Je te dis, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. » Et immédiatement il se leva, prit le lit, et sortit devant eux tous, à tel point qu'ils étaient tous stupéfaits, et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de cette façon. » Et il sortit de nouveau le long de la mer, et toute la multitude allait jusqu'à lui, et il les enseignait. Et comme il passait, il vit Lévi, le fils d'Alphée assis au poste de douane, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva, et le suivit. Et il arriva que, comme Jésus était assis à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs s'assirent aussi avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et lorsque les scribes et les pharisiens le virent manger avec les publicains et les pécheurs, ils dirent à ses disciples, « Comment se fait-il qu'ils mangeaient boivent avec les publicains et les pécheurs ? » Lorsque Jésus l'entendit, il leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades, je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et les disciples de Jean et des pharisiens avaient l'habitude de jeûner, et ils vinrent et lui dire, « Pourquoi les disciples de Jean et des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas ? » Et Jésus leur dit, « Les enfants de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Si longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais les jours viendront où l'époux leur sera ôtée, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Aussi aucun homme ne coud un morceau de tissu neuf à un vieux vêtement, autrement le morceau neuf qui a servi à le rapiécer emporte le vieux, et la déchirure est pire. Et aucun homme ne met du vin nouveau dans de vieilles bouteilles, autrement le vin nouveau fait éclater les bouteilles, et le vin se répand, et les bouteilles seront endommagées, mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves. Et il arriva, qu'il allait à travers les champs de maïs le jour du sabbat, et ses disciples, tandis qu'ils allaient, commencèrent à arracher des épis de maïs. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ? » Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que David fit, quand il était dans le besoin, et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? » Comment il entra dans la maison de Dieu, au jour d'Abiatar, le grand prêtre, et mangea le pain de présentation, ce qui n'est pas permis de manger, sauf pour les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui étaient avec lui ? Et il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat, par conséquent le fils de l'homme et le Seigneur aussi du sabbat. » Et il entra de nouveau dans la synagogue, et il y avait là un homme qui avait une main atrophiée. Et il l'observait, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Avance ! » Et il leur dit, « Est-il permis de faire du bien les jours de sabbat, ou de faire du mal ? De sauver la vie, ou de tuer ? » Mais ils gardèrent le silence. Et lorsqu'il les eut regardés à la ronde avec colère, étant peinés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Et tends ta main ! » Et il l'étendit, et sa main fut rendue saine comme l'autre. Et les pharisiens sortirent, et aussitôt tinrent conseil avec les hérodiens contre lui, « Comment pourrait-il le tuer ? » Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, et une grande multitude le suivait de Galilée, et de Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et ceux des environs de Tyre et de Sidon, une grande multitude, lorsqu'ils eurent entendu quelle grande chose il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples qu'un petit bateau soit mis à sa disposition à cause de la multitude de peurs qu'elle ne le bouscule. Car il en avait guéri beaucoup, à tel point que tous ceux qui avaient des mots se pressaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, tombaient à terre devant lui, et criaient, disant, « Tu es le Fils de Dieu ! » Et il leur recommanda strictement qu'ils ne le fassent pas connaître. Et ils montent sur une montagne, et appellent à lui ce qu'ils voulaient, et ils vinrent à lui. Et il en désigna douze, afin qu'ils soient avec lui, et afin qu'ils puissent les envoyer prêcher, et qu'ils aient le pouvoir de guérir les maladies, et de chasser les diables, et Simon, il le surnomma Pierre, et Jacques, le fils de Zébédé, et Jean, le frère de Jacques, et il les surnomma Boanerges, ce qui est, les fils du Tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélimy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, le fils d'Alphée, et Thadé, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariot, qui aussi le trahit, et ils allèrent dans une maison. Et la multitude y vient s'assembler de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas manger le pain. Et lorsque ses amis l'apprirent, ils sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il a perdu la raison ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, « Il a bel Zébub, et ils chassent les diables par le prince des diables. » Et il les appela à lui, et leur dit par des paraboles, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? » Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut subsister. Et si Satan s'élève contre lui-même et est divisé, il ne peut subsister, mais il prend fin. Aucun homme ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sauf s'il n'a d'abord lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes quels qu'ils soient, par lesquels ils auront blasphémés, « Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais est en danger de damnation éternelle, c'est parce qu'il disait, il a un esprit impur. » Alors ses frères et sa mère vinrent, et, se tenant dehors, envoyèrent vers lui, pour l'appeler. Et la multitude était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. » Et il leur répondit, disant, « Qui est ma mère, ou qui sont mes frères ? » Et il regarda à la ronde tous ceux qui étaient assis autour de lui, et dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fera la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Marc, chapitre 4 Et il commença de nouveau à enseigner près de la mer, et une grande multitude s'assembla auprès de lui, de sorte qu'il monta dans un bateau et s'assit sur la mer, et toute la multitude était à terre près de la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles, et leur disait dans sa doctrine, « Prêtez l'oreille, voici, un semeur sorti pour semer, et il arriva, comme il se met, que quelques graines tombèrent au bord du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et quelques graines tombèrent sur le sol pierreux, où il y avait peu de terre, et immédiatement elles levèrent, parce qu'elles n'avaient pas de profondeur de terre, mais quand le soleil se leva, elles furent brûlées, et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. Et quelques-unes tombèrent parmi les épines, et les épines poussèrent, et les étouffèrent, et elles ne portèrent aucun fruit. Et d'autres tombèrent dans un bon sol, et produisirent du fruit qui poussa et augmenta, et rapportèrent l'une trente, l'une soixante, et l'une cent. Et il leur dit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et quand il fut seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les douze, lui demandèrent à propos de la parabole. Et il leur dit, « À vous il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont du dehors, toutes ces choses se font par des paraboles, de sorte qu'en voyant, ils peuvent voir, et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils peuvent entendre, et ne comprennent pas, de peur qu'à tout moment ils ne se convertissent, et que leur péché ne leur soit pardonné. Et il leur dit, « Ne connaissez-vous pas cette parabole ? » Et comment alors connaîtrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Et ceux-ci sont au bord du chemin, où la parole est semée, mais lorsqu'ils l'ont entendue, Satan vient immédiatement, et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. Et ceux-ci sont ceux qui d'eux-mêmes sont semés sur un sol pierreux, qui, lorsqu'ils ont entendu la parole, la reçoivent immédiatement avec exultation, et ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, et ils ne persévèrent qu'un moment, ensuite, quand l'affliction ou la persécution arrive à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés parmi les épines, sont ceux qui écoutent la parole, et les soucis de ce monde, et la traiteront peur des richesses, et les convoitises des autres choses étant entrées, étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Et ceux-ci sont ceux qui sont semés dans la bonne terre, ceux qui entendent la parole, et la reçoivent, et portent du fruit, l'un trente, l'un soixante et l'un cent. Et il leur disait, est-ce qu'une bougie est apportée pour être mise sous un boisseau, ou sous un lit, et non pour être mise sur un chandelier ? Car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, ni rien tenu secret, qui ne vienne au grand air. Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré, et à vous qui entendez, il vous sera donné davantage. Car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, de lui sera ôté même ce qu'il a. Et il disait, ainsi est le royaume de Dieu, comme si un homme jetait de la semence dans la terre, et dort, et se lève nuit et jour, et la semence germe et pousse, il ne sait comment. Car la terre produit du fruit d'elle-même, d'abord le brun, puis l'épi, après cela le maïs entièrement dans l'épi. Mais quand le fruit est produit, immédiatement il y met la faucille, parce que la moisson est arrivée. Et il disait, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Ou avec quelle comparaison le comparerons-nous ? C'est comme un grain de semence de moutarde, qui, lorsqu'il est semé dans la terre, est le moindre de toutes les semences qui sont dans la terre, mais lorsqu'il est semé, il grandit, et devient plus grand que toutes les plantes, et jaillit de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent se loger sous son ombre. Et par beaucoup de telles paraboles il leur disait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Mais il ne leur parlait pas sans paraboles, et quand ils étaient seuls, il expliquait toutes choses à ses disciples. Et le même jour, quand le soir fut venu, il leur dit, passons vers l'autre côté. Et lorsqu'ils eurent renvoyé la multitude, ils le prirent comme il était dans le bateau. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et il s'éleva une grande tourmente de vent, et les vagues s'abattaient dans le bateau, de sorte qu'il était déjà plein. Et il était à la poupe du bateau, endormi sur un oreiller, et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne te soucis-tu pas de ce que nous périssons. Et il se leva, et reprit le vent, et dit à la mer, Paix, sois tranquille. Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Et il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintif ? Comment se fait-il que vous n'ayez aucune foi ? Et ils eurent extrêmement peur, et se disaient l'un l'autre, Quelle sorte d'homme est-ce, à qui même le vent et la mer obéissent. Marc, chapitre 5 Et ils arrivèrent jusqu'à l'autre côté de la mer, dans la province des Gadaraignens. Et lorsqu'il fut sorti du bateau, immédiatement un homme ayant un esprit impur, vint des tombes à sa rencontre, qui avait sa demeure parmi les tombes, et aucun homme ne pouvait le lier, non, pas même avec des chaînes, parce qu'il avait été souvent lié de fers et de chaînes, et il avait arraché les chaînes, et brisé les fers en morceaux, aucun homme ne pouvait le dompter. Et il était tout le temps, nuit et jour, dans les montagnes et dans les tombes, criant et se coupant avec des pierres. Mais quand il vit Jésus de loin, il accourut et l'adora, et cria d'une voix retentissante, et dit, Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, toi fils du Dieu le plus haut ? Je t'adjure par Dieu, que tu ne me tourmentes pas. Car il lui disait, Sors de cet homme, toi esprit impur. Et il lui demanda, Quel est ton nom ? Et il répondit, disant, Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Et il le suppliait beaucoup qu'il ne les envoie pas hors de la province. Or il y avait là près des montagnes un grand troupeau de pourceaux qui se nourrissaient. Et tous les diables le suppliaient, disant, Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous puissions entrer en eux. Et tout de suite Jésus le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau descendit avec violence par un endroit escarpé dans la mer, ils étaient environ deux mille, et ils s'étouffèrent dans la mer. Et ceux qui nourrissaient les pourceaux s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et dans la campagne. Et ils sortirent voir ce qui s'était fait. Et ils virent à Jésus et virent celui qui avait été possédé du diable et avait eu la Légion, assis et vêtus et sensés, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu cela leur racontèrent comment cela était arrivé à celui qui avait été possédé du diable et aussi concernant les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de partir de leur côte. Et quand il monta dans le bateau, celui qui avait été possédé du diable le pria afin qu'il puisse être avec lui. Quoi qu'il en soit Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va chez toi, vers tes amis, et raconte-leur quelle grande chose le Seigneur t'a faite, et comment il a eu compassion de toi. Et il partit et commença à publier dans la Décapole quelle grande chose Jésus avait faite pour lui, et tous les hommes s'émerveillèrent. Et lorsque Jésus fut repassé en bateau jusqu'à l'autre côté, un grand nombre de personnes s'assemblèrent auprès de lui, et il était près de la mer. Et, voici, un des dirigeants de la synagogue, nommé Jairus, vient. Et quand il le vit, il tomba à ses pieds, et le supplia grandement, disant, Ma petite fille est sur le point de mourir, je te prie, viens poser tes mains sur elle, afin qu'elle puisse être guérie, et elle vivra. Et Jésus alla avec lui, et un grand nombre de personnes le suivaient, et le bousculaient. Et une certaine femme, qui avait une perte de sang depuis douze ans, et avait souffert beaucoup de choses par de nombreux médecins, et avait dépensé tout ce qu'elle avait, et n'était pas mieux, mais cela empirait plutôt, lorsqu'elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je peux seulement toucher ses effets, je serai bien portante. Et aussitôt le flux de son sang tarit, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Et Jésus, immédiatement reconnaissant en lui-même qu'une vertu était sortie de lui, se tourna dans la foule, et dit, Qui a touché mes effets ? Et ses disciples lui dirent, Tu vois que la multitude te presse et tu dis, Qui m'a touché ? Et il regarda tout autour, pour voir celle qui avait fait cette chose. Mais la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui s'était fait en elle, vint et tomba à terre devant lui, et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, Fille, ta foi t'a rendu bien portante, va en paix, et sois soulagée de ton fléau. Comme il parlait encore, certains de la maison du dirigeant de la synagogue vinrent, lesquels dirent, Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu davantage le maître ? Dès que Jésus entendit la parole qui avait été dite, il dit au dirigeant de la synagogue, N'aie pas peur, crois seulement. Et il ne permit à personne de le suivre, sauf à Pierre, et à Jacques, et à Jean, le frère de Jacques. Et il vient à la maison du dirigeant de la synagogue, et voit le tumulte, et ceux qui pleuraient et se lamentaient grandement. Et lorsqu'il fut entré, il leur dit, Pourquoi faites-vous ce bruit, et pourquoi pleurez-vous ? La fillette n'est pas morte, mais elle dort. Et ils le tournèrent en ridicule. Mais les ayant tous fait sortir, il prit le père et la mère de la fillette, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où la fillette était couchée. Et il prit la fillette par la main, et lui dit, Talitha Koumi, ceux qui s'interprètent, fillette, je te dis, lève-toi. Et aussitôt la fillette se leva, et marcha, car elle était âgée de douze ans. Et ils furent étonnés d'un grand étonnement. Et il leur recommanda strictement que personne ne le sache, et commanda que quelque chose lui soit donnée à manger. Marc, chapitre 6 Et il partit de là, et vint dans sa propre province, et ses disciples le suivirent. Et lorsque le jour du Sabbat fut venu, il commença à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient étonnés, disant, D'où viennent ces choses à cet homme ? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, pour que même de telles puissantes œuvres soient effectuées par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, et de Josée, et de Jude, et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils étaient offensés à cause de lui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur, que dans son propre pays, et parmi sa parenté et dans sa propre maison. Et il ne put faire là aucune œuvre puissante, sinon qu'il posa ses mains sur quelques malades, et les guérit. Et il fut surpris de leur incrédulité. Et il parcourait les villages d'alentour, enseignant. Et il appela à lui les douze, et il commença à les envoyer deux par deux, et leur donna pouvoir sur les esprits impurs, et il leur commanda de ne rien prendre pour leur voyage, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse, mais d'être chaussé de sandales, et de ne pas porter de manteau. Et il leur dit, partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et quiconque ne vous recevra pas et ne vous écoutera pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds en témoignage contre eux. En vérité, je vous dis, ce sera plus supportable pour Sodome et Gomorre au jour du jugement, que pour cette ville-là. Et ils s'en allèrent et prêchèrent que les hommes devaient se repentir. Et ils chassèrent beaucoup de diables, et oignirent d'huile beaucoup qui étaient malades, et les guérirent. Et le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom s'était répandu de tous côtés, et il disait, que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. D'autres disaient, que c'est Élie. Et d'autres disaient, que c'est un prophète, ou comme un des prophètes. Mais quand Hérode en entendit parler, il disait, « Ces gens que j'ai décapités, il est ressuscité d'entre les morts. » Car Hérode lui-même avait envoyé ses irgens, et l'avait lié dans la prison, à cause d'Hérodiat, femme de Philippe son frère, car il l'avait épousé. Car Jean avait dit à Hérode, « Il n'est pas permis pour toi d'avoir la femme de ton frère. » Par conséquent Hérodiat lui en voulait, et aurait voulu le tuer, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint, et il l'observait, et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et l'écoutait volontiers. Et lorsqu'un jour propice fut arrivé, qu'Hérode donna un repas, le jour de son anniversaire, à ses seigneurs, capitaines supérieurs, et aux rangs importants de la Galilée, et lorsqu'la fille de cette même Hérodiat entra, et dansa, et plus à Hérode et à ceux qui étaient assis avec lui, le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui jura, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Et elle sortit, et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et elle lui dit, « La tête de Jean le Baptiste. » Et aussitôt elle entra en toute hâte vers le roi et demanda, disant, « Je veux que tu me donnes dès que possible dans un plat la tête de Jean le Baptiste. » Et le roi en fut extrêmement désolé, cependant, à cause de son serment, et de ceux qui étaient assis avec lui, il ne voulut pas lui refuser. Et immédiatement le roi envoya un bourreau, et lui commanda d'apporter sa tête, et il alla et le décapita dans la prison, et apporta sa tête dans un plat, et le donna à la jeune fille, et la jeune fille le donna à sa mère. Et lorsque ses disciples la prirent, ils vinrent et emportèrent son corps, et le mirent dans une tombe. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus, et lui racontèrent toutes les choses, à la fois ce qu'ils avaient fait, et ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, « Venez à part vous, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car ils étaient nombreux allant et venant, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. » Et ils partirent en bateau, dans un lieu désert à l'écart. Et le peuple les vit partir et beaucoup le reconnurent, et coururent à pied de toutes les villes, et les devancèrent, et s'assemblèrent auprès de lui. Et Jésus, lorsqu'il sortit, vit beaucoup de personnes, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il commença à leur enseigner beaucoup de choses. Et lorsque le jour était fort avancé, ses disciples vinrent vers lui, et dirent, « Ce lieu est désert, et maintenant l'heure est bien passée, renvoie-les, afin qu'ils puissent aller dans la campagne alentour et dans les villages, et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. » Et il répondit et leur dit, « Donnez-leur à manger. » Et ils lui dirent, « Irons-nous acheter pour deux cents deniers de pain, afin de leur donner à manger. » Et il leur dit, « Combien de pain avez-vous, allez et regardez. » Et quand ils le surrent, ils dirent, « Cinq et deux poissons. » Et il leur commanda de les faire tous asseoir, par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, par centaines et par cinquantaines. Et Jésus lorsqu'il eut pris les cinq pains et les deux poissons, il regarda vers le ciel, et bénit, et rompit les pains, et il les donna à ses disciples, afin qu'il les mette devant eux, et il partagea les deux poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent douze paniers pleins des morceaux et des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient environ cinq mille hommes. Et aussitôt il contraignit ses disciples à monter dans le bateau, et à aller avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant qu'il renvoyait le peuple. Et quand il les eut renvoyés, il partit vers une montagne pour prier. Et lorsque le soir fut venu, le bateau était au milieu de la mer, et il était seul à terre. Et il les vit peinant à ramer, car le vent leur était contraire, et vers la quatrième veille de la nuit il vient vers eux, marchant sur la mer, et les aurait dépassés. Mais quand ils le virent marchant sur la mer, ils supposèrent que c'était un esprit, et ils crièrent, car ils le virent tous, et furent troublés. Et immédiatement il parla avec eux et leur dit, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il monta vers eux dans le bateau, et le vent cessa, et ils furent en eux-mêmes fort stupéfaits outre mesure, et s'interrogèrent. Car ils n'avaient pas considéré le miracle des pains, car leur cœur était endurci. Et lorsqu'ils eurent traversé la mer, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis du bateau, aussitôt ils le reconnurent, et coururent d'un bout à l'autre de toute cette région d'alentour, et se mirent à porter sur des lits ceux qui étaient malades, là où ils entendaient dire qu'il était. Et partout où ils entraient, dans les villages, ou dans les villes, ou dans la campagne, ils étendaient les malades dans les rues, et ils le suppliaient afin qu'ils puissent toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient rendus bien portants. Marc, chapitre 7 Puis les pharisiens, et certains scribes, qui étaient venus de Jérusalem, vinrent ensemble vers lui. Et lorsqu'ils virent que quelques-uns de ses disciples mangeaient du pain avec des mains souillées, c'est-à-dire des mains non lavées, ils trouvèrent à redire. Car les pharisiens, et tous les juifs, ne mangent pas à moins qu'ils ne lavent souvent leurs mains, retenant la tradition des anciens. Et lorsqu'ils reviennent du marché, ils ne mangent pas à moins qu'ils ne se soient lavés. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, comme le lavage des coupes et des pots, des ustensiles en cuivre et des tables. Puis les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent du pain sans se laver les mains ? » Il répondit et leur dit, « Esaïa bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Quoi qu'il en soit c'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant pour doctrine les commandements d'hommes. Car en laissant de côté le commandement de Dieu, vous retenez la tradition des hommes, comme le lavage des posés des coupes et beaucoup d'autres choses semblables que vous faites. Et il leur dit, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, afin que vous puissiez garder votre propre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit père ou mère, qu'il soit mis à mort, mais vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est corbant, c'est-à-dire, un don, par lequel tu aurais pu profiter de ma part, il sera libre. » Et vous ne lui permettez plus de rien faire pour son père ou pour sa mère, rendant la parole de Dieu sans effet par votre tradition, que vous avez transmise, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et lorsqu'il eut appelé tout le peuple à lui, il leur dit, « Prêtez-moi l'oreille, chacun de vous, et comprenez, il n'y a rien de l'extérieur de l'homme qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais les choses qui sortent de lui, celles-ci sont celles qui souillent l'homme. » « Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et lorsqu'il fut entré dans la maison, loin du peuple, ses disciples lui demandèrent concernant la parabole. Et il leur dit, « Êtes-vous donc aussi sans compréhension ? Ne percevez-vous pas que toute chose de l'extérieur qui entre dans l'homme, cela ne peut pas le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et s'en va dans les égouts, éliminant tous les aliments ? » Et il disait, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Certaines femmes, dont la petite fille avait un esprit impur, entendient parler de lui, et vint et tomba à ses pieds. La femme était grecque et syrophénicienne de nation, et elle le supplia de chasser le diable hors de sa fille. Mais Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Et elle répondit et lui dit, « Oui, Seigneur, toutefois les chiens mangent sous la table les miettes des enfants. » Et il lui dit, « À cause de ce propos va, le diable est sorti de ta fille. » Et lorsqu'elle fut arrivée à sa maison, elle trouva le diable sorti, et sa fille étendue sur le lit. Et de nouveau, partant des côtes de Tyre et de Sidon, il vint vers la mer de Galilée, au milieu des territoires de la Décapole. Et ils lui amenairent un homme qui était sourd et avait des difficultés de s'exprimer, et ils l'implorèrent de mettre sa main sur lui. Et il le prit à part en dehors de la multitude, et il lui mit ses doigts dans les oreilles, et il cracha et toucha sa langue. Et regardant vers le ciel, il soupira et lui dit, « Effata, c'est-à-dire, sois ouvert. » Et aussitôt ses oreilles furent ouvertes, et le lien de sa langue fut délié, et il parlait distinctement. Et il leur recommanda qu'il ne le dise à aucun homme, mais plus il leur recommandait, plus il le publiait, et ils étaient étonnés outre mesure, disant, « Il a fait toute chose bien, il fait que les sourds entendent et que les muets parlent. » Marc, chapitre 8. En ces jours-là, la multitude étant très grande et n'ayant rien à manger, Jésus appela ses disciples à lui et leur dit, « J'ai compassion envers la multitude, parce que cela fait maintenant trois jours qu'ils sont avec moi et n'ont rien à manger, et si je les renvoie à jeûne dans leur maison, ils s'évanouiront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui répondirent, « D'où pourrait-on rassasier de pain ces hommes ici dans le désert ? » Et il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? » Et ils dirent, « Sept. » Et il commanda au peuple de s'asseoir sur le sol, et il prit les sept pains, et remercia, et les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant eux, et ils les mirent devant le peuple. Et ils avaient quelques petits poissons, et il les bénit, et commanda de les mettre aussi devant eux. Ainsi ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux de nourriture qui étaient restés, sept paniers. Et ceux qui avaient mangé étaient environ quatre mille, et il les renvoya. Et aussitôt il monta dans un bateau avec ses disciples, et arriva dans les quartiers de Dalmanuta. Et les pharisiens sortirent, et commencèrent à discuter avec lui, cherchant de lui un signe du ciel en le tentant. Et il soupira profondément en son esprit, et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » « En vérité, je vous dis, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Et il les laissa, et entrant dans le bateau de nouveau partit de l'autre côté. Or les disciples avaient oublié de prendre du pain, ils n'avaient avec eux dans le bateau pas plus d'un pain. Et il leur recommanda, disant, « Prenez garde, et méfiez-vous du levain des pharisiens, et du levain des rhodes. » Et ils raisonnaient entre eux, disant, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Et lorsque Jésus le sut, il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous de ce que vous n'avez pas de pain ? » « Ne percevez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas. » « Avez-vous encore votre cœur endurci ? » « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas. » « Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas. » « Et ne vous souvenez-vous pas. » « Lorsque je rompis les cinq pains aux cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés ? » Ils lui dirent, « Douze. » « Et lorsque je rompis les sept pains aux quatre mille, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous ramassés ? » Ils lui dirent, « Sept. » Et il leur dit, « Comment se fait-il que vous ne comprenez pas ? » Et il vient à Bethsaida, et ils lui amenairent un homme aveugle, et il le supplia de le toucher. Et il prit l'homme aveugle par la main, et le mena hors de la ville, et lorsqu'il eut craché sur ses yeux, et mit ses mains sur lui, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et il leva les yeux, et dit, « Je vois des hommes semblables à des arbres marchands. » Après cela il mit de nouveau ses mains sur ses yeux, et lui fit regarder vers le haut, et il fut rétabli, et il voyait chaque homme clairement. Et il le renvoya à sa maison, disant, « Ne rentre pas dans la ville, et ne le dis à personne dans la ville. » Et Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, dans les villes de César et de Philippe, et en chemin il demanda à ses disciples, leur disant, « Qui les hommes disent-ils que je suis ? » Et ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais quelques-uns disent, Élie, et d'autres, l'un des prophètes. » Et il leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre répond et lui dit, « Tu es le Christ. » Et il leur recommanda qu'il ne parle de lui à aucun homme. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de choses, et soit rejeté des anciens, et des principaux prêtres, et des scribes, et soit tué, et après trois jours il ressuscitera. Et il dit cela ouvertement. Et Pierre le prit avec lui, et commença à le reprendre. Mais lorsqu'il se retourna et regarda ses disciples, il reprit Pierre, disant, « Va derrière moi, Satan, car tu ne savoures pas les choses qui sont de Dieu, mais les choses qui sont des hommes. » Et après qu'il eût appelé le peuple à lui, ainsi que ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix, et me suive. » « Quiconque aura sauvé sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, celui-là la sauvera. » Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, et qu'il perde son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? « Quiconque donc aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges. » Marc, chapitre 9 Et il leur dit, « En vérité, je vous dis, qu'il y en a quelques-uns de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec pouvoir. » Et six jours après, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean, et les conduit seuls à part sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Et son habillement devint brillant, extrêmement blanc comme neige, de sorte qu'aucun foulon sur la terre ne pourrait les blanchir ainsi. Et Élie avec Moïse leur apparure, et ils étaient en train de parler avec Jésus. Et Pierre répondit et dit à Jésus, « Maître, il est bon pour nous d'être ici, et faisons trois tabernacles, un pour toi, et un pour Moïse, et un pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, car ils avaient grande peur. Et il y eut un nuage qui les couvrit, et une voix sortit du nuage disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et soudain, lorsqu'ils eurent regardé tout autour, ils ne virent plus aucun homme, sinon Jésus seul avec eux. Et comme ils descendaient de la montagne, il leur recommanda qu'ils ne racontent à personne les choses qu'ils avaient vues, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils gardèrent ce propos en eux-mêmes, se demandant les uns aux autres ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Et ils lui demandèrent, disant, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? » Et il répondit et leur dit, « Il est vrai, qu'Élie vient d'abord et restaure toute chose, et comment il est écrit du Fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup de choses et être considéré comme rien. » Mais je vous dis, qu'Élie est en effet venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme il est écrit de lui. Et quand il vint vers ses disciples, il vit une grande multitude autour d'eux, et des scribes discutant avec eux. Et aussitôt tout le peuple lorsqu'ils le virent, furent grandement stupéfaits et coururent à lui, pour le saluer. Et il demanda aux scribes, « De quoi discutez-vous avec eux ? » Et un de la multitude répondit et dit, « Maître, je t'ai amené mon Fils, lequel a un esprit muet, et partout où il le saisit, il le déchire, il écume, et grince ses dents, et dépérit, et j'ai parlé à tes disciples, pour qu'ils le chassent, et ils n'ont pas pu. » Il lui répondit et dit, « Aux générations sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. » Et ils l'amenairent à lui, et quand il le vit, aussitôt l'esprit le déchira, et il tomba à terre, et il se roulait en écumant. Et il demanda à son père, « Depuis combien de temps ceci lui est-il arrivé ? » Et il dit, « Depuis l'enfance. » Et souvent il l'a jeté dans le feu et dans les eaux pour le tuer, « Mais si tu peux faire quelque chose, aie compassion envers nous, et aide-nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Et aussitôt le père de l'enfance écria et dit avec larme, « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité. » Lorsque Jésus vit que le peuple venait en courant tous ensemble, il reprit l'esprit immonde, lui disant, « Toi esprit muet et sourd, je te commande, sors de lui, et ne rentre plus en lui. » Et l'esprit cria, et le déchira violemment, et sortit, et il était comme mort, à tel point que beaucoup disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le prit par la main, et le souleva, et il se leva. Et lorsqu'il fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ? » Et il leur dit, « Cette sorte ne peut sortir autrement que par la prière et le jeûne. » Et ils partirent de là et traversèrent la Galilée, et ils ne voulaient qu'aucun homme le sache. Car il enseignait ses disciples, et il leur disait, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et après qu'il aura été tué, il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprenaient pas ce propos, et ils avaient peur de lui demander. Et il vint à Capernaum, et étant dans la maison, il leur demanda, « À quel sujet vous disputiez-vous en chemin ? » Mais ils se turent, car ils s'étaient disputés entre eux en chemin à propos de qui devait être le plus grand. Et il s'assit et appela les douze et leur dit, « Si un homme désire être le premier, celui-ci sera le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Et il prit un enfant, et le mit au milieu d'eux, et après qu'il l'eut pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque recevra un de ces enfants en mon nom, me reçoit, et quiconque me recevra, ne reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Et Jean lui répondit, disant, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les diables en ton nom et il ne nous suit pas, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'y a aucun homme qui fasse un miracle en mon nom et qui puisse facilement parler mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Car quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. Et quiconque offensera l'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'une meule soit suspendue autour de son cou et qu'il soit jeté dans la mer. Et si ta main t'offense, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie estropiée que d'avoir deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer, dans le feu qui ne sera jamais éteint, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et être jeté dans l'enfer de feu, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Le sel est bon, mais si le sel perd sa salure, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Marc, chapitre 10 Et de là il se leva, et vient aux côtes de la Judée, par le côté le plus éloigné du Jourdain, et le peuple allait vers lui de nouveau, et il les enseignait encore, comme il en avait l'habitude. Et les pharisiens vinrent à lui et lui demandèrent, est-ce permis pour un homme de répudier sa femme, le tentant ? Et il répondit et leur dit, « Qu'est-ce que Moïse vous a commandé ? » Et ils dirent, « Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. » Et Jésus répondit et leur dit, « Il vous a écrit ce précepte à cause de la dureté de votre cœur. » Mais depuis le commencement de la Création Dieu les fit mal et femelle. Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Par conséquent ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Et dans la maison, ses disciples lui demandèrent encore sur le même sujet. Et il leur dit, « Quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, commet un adultère contre elle. » Et si une femme répudie son mari et est mariée à un autre, elle commet un adultère. Et ils lui amènerent de jeunes enfants afin qu'il les touche, et ses disciples reprenaient ceux qui les amenaient. Mais lorsque Jésus le vit, il fut très mécontent, et leur dit, « Laissez venir vers moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tel est le royaume de Dieu. » En vérité, je vous dis, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » Et il les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux, et les bénit. Et lorsqu'il sortit sur le chemin, quelqu'un accourut et se mit à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour que je puisse hériter la vie éternelle ? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Aucun n'est bon, sinon un seul, c'est-à-dire, Dieu. » « Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, n'escroque pas, honore ton père et ta mère. » Et il répondit et lui dit, « Maître, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. » Alors Jésus le regardant, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, prends la croix, et suis-moi. » Mais il fut attristé à ce propos, et s'en alla peiné, car il avait de grandes possessions. Et Jésus regarda tout autour et dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont de la richesse entreront-ils dans le royaume de Dieu ? » Et les disciples étaient étonnés par ces paroles. Mais Jésus répond de nouveau, et leur dit, « Enfant, combien il est difficile pour ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer au travers du trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils furent étonnés outre mesure, disant entre eux, « Qui donc peut être sauvé ? » Et Jésus posant le regard sur eux dit, « Quant aux hommes cela est impossible, mais pas avec Dieu, car avec Dieu toutes choses sont possibles. » Alors Pierre commença à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus répondit et dit, « En vérité, je vous dis, il n'y a aucun homme qui ait quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de moi et de l'Évangile, mais il recevra au centuple maintenant en ce temps-ci, maison, et frère, et sœur, et mère, et enfant, et terre, avec persécution, et dans le monde à venir la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Et ils étaient en chemin, montant à Jérusalem, et Jésus allait devant eux, et ils étaient stupéfaits, et tandis qu'ils le suivaient, ils étaient effrayés. Et il prit encore les douze, et commença à leur dire les choses qui devaient lui arriver, disant, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux prêtres et aux scribes, et ils le condamneront à mort, et le livreront aux gentils, et ils se moqueront de lui, et le fouetteront, et cracheront sur lui, et le tueront. Et le troisième jour il ressuscitera. Et Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent vers lui, disant, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous tout ce que nous désirerons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui dirent, « Accorde-nous que dans ta gloire, nous puissions être assis, l'un à ta main droite, et l'autre à ta main gauche. » Mais Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je bois, et être baptisé du baptême dont je suis baptisé ? » Et ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit, « Vous boirez en effet la coupe que je bois, et vous serez baptisé du baptême dont je suis baptisé, mais d'être assis à ma main droite et à ma main gauche, ce n'est pas à moi de le donner, mais il sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Et lorsque les dix l'entendirent, ils commencèrent à être forts mécontents envers Jacques et Jean. Mais Jésus les appela à lui et leur dit, « Vous savez que ceux qui sont considérés pour gouverner sur les gentils exercent sur eux une domination, et que leurs grands exercent leur autorité sur eux. Mais il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque sera grand parmi vous, sera votre ministre, et quiconque parmi vous sera le prééminent, sera le serviteur de tous. Car même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples ainsi qu'un grand nombre de personnes, le fils de Timée, Barthimée, l'aveugle, était assis le long du chemin mendiant. Et lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire, « Jésus, toi, fils de David, est miséricorde envers moi. » Et beaucoup lui recommandèrent de se taire, mais ils criaient encore plus, « Toi, fils de David, est miséricorde envers moi. » Et Jésus s'arrêta, et ordonna qu'on l'appelle. Et ils appellèrent l'homme aveugle, lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, jetant son vêtement, se leva, et vint à Jésus. Et Jésus répondit et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Et l'homme aveugle lui dit, « Seigneur, que je puisse recevoir ma vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a rendu bien portant. » Et immédiatement il reçut la vue, et suivait Jésus dans le chemin. Marc, chapitre 11 Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem vers Bethphagé et Bethany, au mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez au village en face de vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis, détachez-le, et amenez-le. » Et si un homme vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ? » Dites que le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent, et trouvèrent l'anon attaché dehors près de la porte, à la croisée de deux chemins, et ils le détachèrent. Et certains de ceux qui se tenaient là leur dirent, « Que faites-vous à détacher l'anon ? » Et ils leur dirent exactement comme Jésus avait commandé, et ils les laissèrent aller. Et ils amènerent l'anon à Jésus, et jetèrent leurs vêtements sur celui-ci, et ils s'assient dessus. Et beaucoup étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient les branches des arbres, et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, disant, « Hosanna, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, béni soit le royaume de notre père David, qui vient dans le nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux les plus hauts. » Et Jésus entra dans Jérusalem, et dans le Temple, et après qu'il eut regardé tout autour sur toutes les choses, et comme le soir était déjà venu, il alla vers Bethany avec les douze. Et le lendemain, lorsqu'il venait de Bethany, il eut faim, et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si peut-être il pouvait y trouver dessus quelque chose, et lorsqu'il y arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et Jésus répondit et lui dit, « Qu'aucun homme désormais ne mange jamais plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Et ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le Temple, et commença par chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le Temple, et renversa les tables des changeurs d'argent, et les sièges de ceux qui vendaient des colombes, et il ne laissait aucun homme porter aucun récipient à travers le Temple. Et il enseignait en leur disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée la maison de prière par toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et les scribes et les principaux prêtres l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils pourraient le tuer, car ils en avaient peur, parce que tout le peuple était étonné de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, ils sortit de la ville. Et le matin, comme ils passaient par là, ils virent le figuier sécher depuis les racines. Et Pierre, se souvenant, lui dit, « Maître, voici, le figuier que tu as maudit et desséché. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Car en vérité je vous dis, que quiconque dira à cette montagne, soit déplacé et soit jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il dit. Par conséquent je vous dis, toutes les choses que vous désirez, lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les aurez. Et quand vous êtes debout priant, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père aussi qui est dans le ciel puisse vous pardonner vos infractions. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos infractions. Et ils vinrent de nouveau à Jérusalem, et comme ils marchaient dans le Temple, les principaux prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ? » Et Jésus répondit et leur dit, « Je vous poserai aussi une question, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean était-il du ciel, ou des hommes ? Répondez-moi. Et ils raisonnaient entre eux, disant, « Si nous disons, du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru ? » Mais si nous disons, des hommes, ils craignent le peuple, car tous les hommes considéraient que Jean était en effet un prophète. Et ils répondirent et dirent à Jésus, « Nous ne pouvons le dire. » Et Jésus répondant leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Marc, chapitre 12 Et il se mit à leur parler en parabole, un certain homme planta un vignoble et il l'entoura du nez, et y creusa un emplacement pour la cuve à vin, et y bâtit une tour, et la loi à des viticulteurs et s'en alla dans un pays lointain. Et à la saison il envoya un serviteur vers les viticulteurs, afin qu'ils puissent recevoir des viticulteurs du fruit du vignoble. Et ils l'attrapèrent et le bâtir, et le renvoyèrent les mains vides. Et de nouveau il leur envoya un autre serviteur, et à celui-là ils jetèrent des pierres, et le blessèrent à la tête, et le renvoyèrent l'ayant traité honteusement. Et de nouveau il en envoya un autre, et celui-là ils le tuèrent, et beaucoup d'autres, battant les uns, et tuant les autres. Ayant donc encore un fils, son bien-aimé, il le leur envoya aussi, le dernier, disant, ils révéleront mon fils. Mais ces viticulteurs dirent entre eux, celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils le prièrent et le tuèrent et le jetèrent hors du vignoble. Que fera donc le Seigneur du vignoble ? Il viendra et fera tuer les viticulteurs, et donnera le vignoble à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale du coin, ceci a été fait par le Seigneur, et c'est merveilleux à nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient le peuple, car ils savaient qu'il avait dit la parabole contre eux, et ils le laissèrent et s'en allèrent. Et ils lui envoyèrent certains des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège dans ses paroles. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils lui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne te soucies de qui que ce soit, car tu ne regardes pas à la personne des hommes, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité, est-ce permis de donner le tribut à César ou non, le donnerons-nous ou ne le donnerons-nous pas ? Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit, Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi un denier, que je puisse le voir. Et ils le lui apportèrent. Et il leur dit, De qui est cette image et inscription ? Et ils lui dirent, De César. Et Jésus répondant, leur dit, Rendez à César les choses qui sont à César, et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Et ils s'émerveillèrent à son sujet. Puis viennent vers lui les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, et ils lui demandèrent, disant, Maître, Moïse nous a écrit que si le frère d'un homme meurt et laisse sa femme et ne laisse pas d'enfant, son frère devra épouser sa femme et susciter une semence à son frère. Or il y avait sept frères, et le premier prit une femme, et mourant ne laissa pas de semence. Et le second la prit, et mourut, et lui non plus ne laissa pas de semence, et de même le troisième. Et les sept la prirent, et ne laissèrent pas de semence, la femme mourut aussi, la dernière de tous. En la résurrection donc, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l'ont eue pour femme. Et Jésus répondant leur dit, N'êtes-vous donc pas dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni le pouvoir de Dieu ? Car quand ils seront ressuscités des morts, ils ne se marieront pas, ni ne seront donnés en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. Et quant aux morts, et à ce qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au buisson ardent, comment Dieu lui parla, disant, « Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, vous errez donc grandement. » Et l'un des scribes vint, et les ayant entendus discuter ensemble, et percevant qu'il leur avait bien répondu, lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ? » Et Jésus lui répondit, « Le premier de tous les commandements est, entend, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ton intelligence, et avec toute ta vigueur, c'est là le premier commandement. Et le second lui est semblable, nommément ceci, « Tu aimeras ton voisin comme toi-même. » Il n'y a aucun autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y en a pas d'autre que lui, et l'aimer de tout son cœur, de toute sa compréhension, de toute son âme, et de toute sa vigueur, et aimer son voisin comme soi-même, c'est plus que toutes les offrandes consumées et les sacrifices. » Et quand Jésus vit qu'il avait répondu prudemment, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et aucun homme n'osa plus lui poser d'autres questions. Et Jésus répondait et disait, tandis qu'il enseignait dans le temple, comment les scribes disent-ils que Christ est le fils de David. Car David lui-même dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma main droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. » David lui-même donc l'appelle Seigneur, et d'où alors est son fils ? Et le petit peuple l'entendait volontiers. Et il leur disait dans sa doctrine, « Méfiez-vous des scribes qui aiment à se promener dans de longues tenues, et aiment les salutations dans les marchés, et les sièges importants dans les synagogues, et les places les plus élevées dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et pour prétexte font de longues prières, ceux-ci recevront une plus grande damnation. » Et Jésus s'assit en face du trésor, et regardait comment le peuple jetait de l'argent dans le trésor, et beaucoup qui étaient riches y jetaient beaucoup. Et une pauvre veuve vint, et y jeta deux pites, qui font un sou. Et il appela à lui ses disciples et il leur dit, « En vérité, je vous dis, que cette pauvre veuve a jeté plus que tous ceux qui ont jeté dans le trésor, car ils y ont tous jeté de leur superflu, mais celle-ci a jeté de son nécessaire, tout ce qu'elle avait, même toute sa subsistance. Marc, chapitre 13 Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelles sortes de pierres et quels bâtiments sont ici. » Et Jésus répondant lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments. Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers face au temple, Pierre et Jacques et Jean et André lui demandèrent en particulier, « Dis-nous, quand arriveront ces choses, et quel sera le signe lorsque toutes ces choses seront accomplies ? » Et Jésus répondant, se mit à dire, « Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant, « Je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. » Et quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, ne vous troublez pas, car de telles choses doivent arriver, mais la fin ne sera pas encore. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des tremblements de terre en divers lieux, et il y aura famine et troubles, ces choses sont les commencements des douleurs. Mais prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au conseil, et dans les synagogues vous serez battus, et vous comparaîtrez devant les dirigeants et les rois à cause de moi, pour servir de témoignage contre eux. Mais l'Évangile doit être d'abord publié parmi toutes les nations. Mais quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne pensez pas préalablement à ce que vous aurez à dire, et ne le préméditez pas non plus, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit Saint. Or le frère trahira le frère à la mort et le père le fils, et les enfants se lèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui en durera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, se tenant où elle ne doit pas être, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas dans la maison, et n'y entre pas, pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement. Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Car en ces jours-là il y aura une affliction, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement de la création que Dieu a créée, jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, aucune chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus lesquels il a choisi, il a abrégé les jours. Et alors, si un homme vous dit, voici, Christ est ici, ou, voici, il est là, ne le croyez pas, car de faux Christs et de faux prophètes s'élèveront et manifesteront des signes et des prodiges pour séduire, s'il était possible, même les élus. Mais prenez garde, voici, je vous ai prédit toutes choses. Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles du ciel tomberont, et les pouvoirs qui sont dans le ciel seront secoués. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans les nuages avec grand pouvoir et gloire. Et alors il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre vents, depuis la partie la plus éloignée de la terre jusqu'à la partie la plus éloignée du ciel. Maintenant apprenez une parabole du figuier, quand sa branche est encore tendre et pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche, vous de même quand vous verrez arriver ces choses, sachez que cela est proche, c'est-à-dire aux portes. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses ne soient faites. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour et à cette heure aucun homme ne le sait, non, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce moment viendra. Car le Fils de l'homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, laissa sa maison, et donna autorité à ses serviteurs, et à chaque homme son ouvrage, et commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir, ou à minuit, ou au champ du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant soudainement il ne vous trouve dormant. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc, chapitre 14 Deux jours après était la fête de la Pâque et du pain sans levain, et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir de Jésus par ruse et le mettre à mort. Mais ils disaient, non pas le jour de la fête, de peur qu'il n'y ait une émeute parmi le peuple. Et étant à Bethany, dans la maison de Simon le Lépreux, tandis qu'il était assis à table, une femme vint ayant une boîte d'albâtre pleine d'un baume de spicanard très précieux, et elle brisa la boîte, et elle le répandit sur sa tête. Et quelques-uns en furent indignés en eux-mêmes, et disaient, à quoi sert ce gaspillage du baume, car il aurait pu être vendu plus de trois cents deniers et être donné aux pauvres. Et il murmurait contre elle. Et Jésus dit, laissez-la tranquille, pourquoi l'importunez-vous, elle a effectué une bonne œuvre envers moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et toutes les fois que vous voudrez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle pouvait, elle est venue à l'avant soindre mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous dis, qu'en quelque lieu où cet évangile sera prêché à travers le monde entier, on parlera aussi de ce qu'elle a fait, en mémoire d'elle. Et Judas Iscariot, l'un des douze, alla vers les principaux prêtres afin de le trahir. Et lorsqu'ils l'entendirent, ils furent contents et promirent de lui donner de l'argent. Et il chercha comment il pourrait opportunément le trahir. Et le premier jour du pain s'enlevint, lorsqu'il tuait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions préparer afin que tu puisses manger la Pâque ? » Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, et là, un homme viendra à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le. » Et en quelque lieu qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, « Où est la salle d'invité, où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? » Et il vous montrera une grande pièce en haut, meublée et préparée, là faites-nous les préparatifs. Et ses disciples partirent et vinrent à la ville, et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et le soir il vint avec les douze. Et comme ils étaient assis et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous dis, l'un de vous qui mange avec moi, me trahira. » Et ils commencèrent à être attristés, et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce-moi ? » Et un autre dit, « Est-ce-moi ? » Et il répondit et leur dit, « C'est l'un des douze qui trempe avec moi dans le plat. » Le Fils de l'homme en effet s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il eût été bon pour cet homme qu'il ne fut jamais né. Et comme ils mangeaient, Jésus prit du pain, et bénit, et le rompit, et le leur donna, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et il prit la coupe et lorsqu'il eut remercié, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup. En vérité, je vous dis, que je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Et lorsqu'ils eurent chanté un hymne, ils allèrent au Mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous serez tous offensés cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les moutons seront dispersés. » Mais après que je serai ressuscité, j'irai au-devant de vous en Galilée. Mais Pierre lui dit, « Quand même tous seraient offensés, cependant je ne le serai pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, qu'aujourd'hui c'est-à-dire cette nuit, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais il parlait avec encore plus de véhémence, « Si je devais mourir avec toi, je ne te renierai en aucun cas. » Tous disaient de même. Et ils arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Et il prit avec lui Pierre, et Jacques et Jean, et il commença à être fort stupéfait et à être très accablé, et leur dit, « Mon âme est extrêmement attristée jusqu'à la mort, demeurez ici éveillé. » Et il alla un peu plus loin, et tomba au sol, et priait que, s'il était possible, l'heure puisse passer loin de lui. Et il disait, « Abba, père, toutes choses te sont possibles, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vient, et les trouve endormis, et dit à Pierre, « Simon, dors-tu, ne pouvais-tu pas veiller une heure ? » Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. « L'esprit en vérité est prêt, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau, et pria, et prononça les mêmes paroles. Et lorsqu'il revint, il les trouva de nouveau endormis, car leurs yeux étaient alourdis, ni ne savaient que lui répondre. Et il vient pour la troisième fois, et leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est trahi entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me trahit est à portée de la main. » Et immédiatement, comme il parlait encore, Judas, l'un des douze, arrive, et avec lui une grande multitude avec des épées et des bâtons, envoyés par les principaux prêtres, les scribes et les anciens. Et celui qui le trahissait leur avait donné un indice, disant, « Quiconque j'embrasserai, c'est celui-là, prenez-le, et emmenez-le en lieu sûr. » Et dès qu'il fut arrivé, il va aussitôt à lui et dit, « Maître, Maître, » et l'embrassa. Et ils mirent les mains sur lui, et le prirent. Et un de ceux qui se tenait là tira une épée, et frappa un serviteur du grand prêtre, et coupa son oreille. Et Jésus répondit et leur dit, « Êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des épées et avec des bâtons pour me prendre ? » J'étais tous les jours avec vous dans le Temple enseignant, et vous ne m'avez pas pris, mais les Écritures doivent être accomplies. Et tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et un certain jeune homme le suivait, ayant enveloppé d'une étoffe de lin son corps nu, et les jeunes gens le saisirent, et il leur laissa l'étoffe de lin, et s'enfuit de nu. Et ils menèrent Jésus au grand prêtre, et tous les principaux prêtres, et les anciens et les scribes étaient assemblés avec lui. Et Pierre le suivit de loin jusque dans le palais même du grand prêtre, et il s'assit avec les serviteurs, et se chauffait près du feu. Et les principaux prêtres et tout le conseil cherchaient quelques témoignages contre Jésus, pour le mettre à mort, et n'en trouvaient aucun. Car beaucoup rendaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Et certains se levèrent, et portèrent de faux témoignages contre lui, disant, « Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce Temple qui est fait avec des mains, et en trois jours j'en bâtirai un autre fait sans main. » Mais aucun de leurs témoignages ne s'accordait. Et le grand prêtre se leva au milieu de tous et demanda à Jésus, disant, « Ne réponds-tu rien, qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? » Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre lui demanda encore, et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Béni ? » Et Jésus dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la main droite du pouvoir et venant dans les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses effets et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins, vous avez entendu le blasphème, que pensez-vous ? » Et ils le condamnèrent tous comme étant coupables de mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et à lui couvrir le visage et à le frapper à coups de poing et à lui dire, « Prophétise ! » Et les serviteurs le frappaient avec les paumes de leurs mains. Et comme Pierre était en dessous dans le palais, une des servantes du grand prêtre vient, et quand elle vit Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit, « Et toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. » Et il sortit dehors par le porche et le coq chanta. Et une servante le vit de nouveau et commença à dire à ceux qui étaient présents, « C'est un des leurs. » Et il le nia de nouveau. Et un peu plus tard, ceux qui se tenaient là dire de nouveau à Pierre, « Assurément tu es un des leurs, car tu es Galiléen, et ton langage le prouve. » Mais il commença à maudire et à jurer, disant, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et le coq chanta pour la seconde fois. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et quand il pensa à cela, il pleura. Marc, chapitre 15 Et aussitôt, au matin, les principaux prêtres tinrent une consultation avec les anciens et les scribes et tout le conseil, et ils lièrent Jésus et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ? » Et répondant, « Il lui dit, « Tu le dis. » Et les principaux prêtres l'accusaient de beaucoup de choses, mais il ne répondit rien. Et Pilate lui demanda encore, disant, « Ne réponds-tu rien, vois combien de choses il témoigne contre toi. » Mais Jésus ne répondit encore rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or à cette fête il leur relâchait un prisonnier, quiconque il désirait. Et il y avait un nommé Barabbas, lequel gisait lié avec ceux qui s'étaient insurgés avec lui, qui avaient commis un meurtre dans l'insurrection. Et la multitude criant très fort, commença à vouloir lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Mais Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Car ils savaient que les principaux prêtres l'avaient livré par envie. Mais les principaux prêtres poussèrent le peuple, afin qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et Pilate répondit et leur dit de nouveau, « Que voulez-vous donc que je fasse à celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le ! » Alors Pilate leur dit, « Pourquoi, quel mal a-t-il fait ? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le ! » Et ainsi Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur relâcha Barabbas et livra Jésus, après qu'il les fait fouetter, pour être crucifiés. Et les soldats l'emmenèrent dans la salle, appelés prêtoires, et ils y assemblèrent toute la bande. Et ils le revêtirent de pourpre, et tressèrent une couronne d'épines, et la lui mirent autour de sa tête, et commencèrent à le saluer, « Salut, roi des Juifs ! » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient sur lui, et pliant leurs genoux, l'adoraient. Et lorsqu'ils se furent moqués de lui, ils le dévêtirent de la pourpre, et lui mirent ses propres effets, et l'emmenèrent dehors pour le crucifier. Et ils obligèrent un Simon, un Cyrénéen, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passaient par là en revenant de la campagne, de porter sa croix. Et ils le menèrent jusqu'au lieu Golgotha, lequel est, étant interprété, le lieu d'un crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mélangé de myrrhe, mais ils ne le prient pas. Et quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses habits, les tirant au sort pour savoir ce que chaque homme en prendrait. Et c'était la troisième heure, et ils le crucifièrent. Et l'inscription de son accusation était ainsi écrite au-dessus, le roi des Juifs. Et avec lui ils crucifièrent deux voleurs, l'un à sa main droite, et l'autre à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie, laquelle dit, et il a été mis au nombre des transgresseurs. Et ceux qui passaient par là le raillé, secouant leur tête, et disant, Et, toi, qui détruis le temple, et qui le bâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, et descends de la croix. De même aussi, les principaux prêtres se moquant disaient entre eux avec les scribes, Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que Christ, le roi d'Israël descende maintenant de la croix, afin que nous puissions voir et croire. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient. Et quand vint la sixième heure, il y eut de l'obscurité sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ce qui est interprété, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, lorsqu'ils l'entendirent, disaient, Voici, il appelle Élie. Et quelqu'un courut, et remplit une éponge pleine de vinaigre, et la mit au bout d'un roseau, et la lui donna à boire, disant, Voyons si Élie viendra le descendre. Et Jésus cria d'une voix retentissante, et rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Et quand le centurion qui se tenait en face de lui vit qu'il avait crié ainsi et rendut l'esprit, il dit, Véritablement cet homme était le fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes regardant de loin, parmi lesquelles étaient Marie Magdelaine et Marie, la mère de Jacques le mineur et de José, et Salomé, qui aussi lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi, et le servi, et beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et donc quand le soir fut venu, parce que c'était la préparation, c'est-à-dire, la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, un conseiller honorable, qui aussi attendait le royaume de Dieu, vint, et se présenta avec hardiesse auprès de Pilate, et sollicita le corps de Jésus. Et Pilate s'émerveilla qu'il soit déjà mort, et fit appeler à lui le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et lorsqu'il l'apprit du centurion, il donna le corps à Joseph. Et il acheta du lin fin, et le descendit, et l'enveloppa dans le lin, et le plaça dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie Magdelaine et Marie, la mère de Josée, regardaient où il était mis. Marc, chapitre 16. Et lorsque le sabbat fut passé, Marie Magdelaine et Marie, la mère de Jacques, et Salomé, avaient acheté des épices parfumées, afin qu'elles puissent aller loindre. Et très tôt le matin du premier jour de la semaine, elles vinrent vers le sépulcre, au lever du soleil. Et elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ? » Et lorsqu'elles regardèrent, elles virent que la pierre était roulée, car elle était très grosse. Et entrant dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'un long vêtement blanc, et elles furent effrayées. Et il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici la place où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il va au-devant de vous en Galilée, là-bas vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Et elles sortirent rapidement, et s'enfuirent du sépulcre, car elles tremblaient et étaient stupéfaites, elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Or lorsque Jésus fut ressuscité tôt, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie Magdelaine, de laquelle il avait chassé sept diables. Et elle s'en alla le raconter à ceux qui avaient été avec lui, tandis qu'ils étaient dans le deuil et pleuraient. Et eux, quand ils apprirent qu'il était vivant et avait été vu d'elle, ne crurent pas. Après cela il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux, tandis qu'ils marchaient, pour aller à la campagne. Et ils allèrent le raconter au reste, ils ne les crurent pas non plus. Plus tard il apparut aux onze, comme ils étaient assis à table, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu après qu'ils furent ressuscités. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. Et ces signes accompagneront ceux qui croient, ils chasseront les diables en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent une quelconque chose mortelle, cela ne leur fera pas de mal, ils poseront les mains sur les malades, et ils se porteront bien. Ainsi donc après que le Seigneur leur eut parlé, ils furent reçus au ciel et s'assit à la main droite de Dieu. Et ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur œuvrant avec eux et confirmant la parole par des signes qui s'en suivaient. Amen